Salut à tous, dans ce cinquième épisode, on va parcourir et analyser la grande galerie qui permet d'accéder aux paliers hauts et à la chambre des herses, aussi appelée anti-chambre. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. La grande galerie est une oeuvre exceptionnelle dans l'architecture des anciens égyptiens. C'est la plus longue voûte en encorbellement jamais construite. Sa conception est unique, et malgré son ancienneté, elle n'a subi aucune dégradation majeure. Ce n'est pas la première fois que les architectes égyptiens construisent une salle en encorbellement. Ils ont déjà utilisé ce principe, notamment dans les pyramides de Meidoum et de Dachour. La longueur totale de la grande galerie, du mur nord au mur sud, est de 47 mètres 85, et tout comme le couloir ascendant, elle est inclinée de 26 degrés. Il est autrement plus simple de considérer que la pente correspond en fait à 1,5 ou 50%. Pour mieux comprendre le principe d'une voûte en encorbellement, Alexis Edou se propose d'intervenir pour nous donner quelques précisions. Pour pouvoir placer une couverture sur une pièce, les égyptiens emploient trois techniques. Le linteau, le chevron ou l'encorbellement. Le premier, c'est le plus simple. Il consiste à placer une poutre en bois ou en pierre entre deux pieds droits. C'est simple à mettre en œuvre, mais ça a un défaut. Un défaut important, c'est le linteau lui-même, la pièce elle-même, car elle ne peut pas supporter une charge trop lourde, sous peine de céder. On ne peut pas donc l'installer dans une structure qui est trop haute ou qui a un toit trop important au-dessus, sous peine de voir l'ensemble s'effondrer. Le second, c'est un chevron. C'est-à-dire placer deux blocs de pierre qui s'appuient l'un sur l'autre. C'est une technique qui est très solide, mais elle demande des blocs très résistants et des blocs de grande dimension. C'est une technique qui est difficile à mettre en œuvre, ce qui explique qu'elle est employée, certes, dans la pyramide, mais uniquement pour des endroits très particuliers. Notamment pour l'entrée, et elle couvre également les chambres dites du roi et de la reine. La dernière, c'est l'encorbellement. Elle consiste à créer une sorte de voûte en plaçant des pierres en débord de chaque côté. Comme ça, c'est des pierres qui se mettent comme ceci en débord. Alors, les assises de droite et de gauche sont montées conjointement en se rapprochant. C'est cette technique que nous avons ici, et qui se trouve notamment dans la grande galerie. Cette technique, les Égyptiens l'ont déjà employée dans d'autres ouvrages pour couvrir des chambres funéraires. On la retrouve notamment dans les pyramides rhomboïdales et la pyramide rouge également. Elle est très efficace. Elle permet de couvrir un passage, tout en étant suffisamment solide pour résister à des charges placées au-dessus de ce passage. Elle comporte néanmoins deux principaux défauts. Elle est lourde, parce qu'il faut évidemment monter les pierres les unes avec les autres, et il faut monter les pierres des deux côtés. Et elle ne permet pas d'avoir des assises qui sont extrêmement hautes, parce que plus vous montez de pierres, plus, évidemment, vous alourdissez la structure. Donc, on ne peut pas, avec un encamballement, avoir des portées, donc des largeurs, qui soient trop importantes, et les hauteurs, forcément, sont facteurs de la largeur employée. Je m'explique. Plus vous montez les hauteurs, plus vous alourdissez l'ensemble de la structure, et plus c'est large, plus il faut monter de hauteur. Donc, évidemment, vous avez un problème, c'est que si votre portée est trop importante, eh bien, l'ensemble va être extrêmement lourd et extrêmement difficile à mettre en œuvre. L'encamballement est comme une solution architecturelle assez simple, assez élégante au sens de l'efficacité, et cette architecture a été très employée avant les inventions des voûtes, notamment des voûtes clavées de l'époque romaine. On la retrouve d'ailleurs dans beaucoup de pays, elle est utilisée dans beaucoup de structures, notamment en Méso-Amérique, par exemple, on le retrouve dans les temples mayas, au sommet, ou encore au Cambodge, dans les temples Khmer, c'est la même technique qui est employée. Merci beaucoup Alexis, tu peux revenir quand tu veux, pour apporter un plus à mes vidéos. Bon, les murs Est et Ouest comportent 10 assises et 7 encorbellements, ce qui signifie que les rebords des parois se superposent, chacune avançant d'une palme, soit environ 7 cm. La largeur entre les murs du bas de la grande galerie est exactement de 2,09 mètres. Le passage au centre mesure 1,05 m, et sur chaque côté se présentent deux banquettes de 52 cm de large, soit une coudée, et d'une hauteur verticale de 58 cm environ. La hauteur du plafond partant du sol, entre les deux banquettes, est à peu près constante sur toute sa longueur, et équivaut à 8,70 mètres. Ce dernier est large de 1,05 mètres, soit deux coudées, et muni de 40 dalles en calcaire de toit, et apparemment coloré en rouge sombre selon Pochon. Contrairement aux chambres de Dachon Nord et Sud, où les encorbellements se prolongent vers l'eau jusqu'à se toucher, ici, les dalles du plafond s'appuient individuellement sur des encoches en dents de scie, hautes d'une palme, sans doute pour éviter tout glissement. Selon plusieurs sources, dans la partie centrale, du sel ressort de certains blocs de calcaire, un phénomène semblable à ce qui se passe dans la chambre médiane. A l'entrée de la grande galerie, il faut escalader l'une ou l'autre banquette pour continuer l'ascension, car le palier bas que j'ai déjà détaillé dans l'épisode précédent, doit laisser un passage d'accès au couloir horizontal de la chambre médiane. Les parois des extrémités sont elles aussi en encorbellement, ce qui contribue sans doute à la stabilité de l'ensemble. Un plan publié en 1986 par Gilles Dormion nous montre le bas du mur nord de la grande galerie, où il y a un linteau au-dessus du débouché du couloir ascendant. Ce dernier a été recreusé et réajusté pour faire correspondre les encorbellements. En revanche, la paroi de l'extrémité supérieure sud est parfaitement régulière. Il faut quand même garder à l'esprit que la conception d'une galerie en pente, dont les quatre faces sont en encorbellement, est infiniment plus compliquée à réaliser que pour une galerie horizontale. Il semblerait que les murs ont été vandalisés. La grande majorité de ces inscriptions ont été effacées lors des restaurations. Cependant, parmi celles qui pouvaient figurer, une très ancienne sur le mur nord, écrite en arabe, qui daterait du milieu du XIIIe siècle, a notamment été mentionnée dans le livre de Jean-Philippe Loer, Le mystère des pyramides. Le sol du couloir central ne comporte pas de marche, mais de petites encoches qui ont été aménagées à une date inconnue, destinées à faciliter la progression, comme peut le constater sur d'anciennes photos. Ce passage est depuis longtemps protégé par un plancher en bois sur toute sa longueur. La banquette Est commence exactement au mur nord, et comporte 28 curieuses mortaises et cavités latérales, sauf pour la plus basse première paire, qui n'ont pas de combinaison avec des cavités verticales sur les murs. Quant à la banquette ouest, elle n'en possède que 27, à cause de l'emplacement du puits de service. Les cavités murales sont rebouchées chacune par un bloc taillé avec soin et scellé au plâtre. Ce bouchon manque parfois, laissant voir la forme biseautée d'origine. Ces mortaises font environ 52 cm de longueur, 13 cm de largeur et 21 cm de profondeur. Elles sont espacées de 1,74 m en moyenne, et toutes en vis-à-vis. On remarque aussi, sur les parois, de nombreuses traces d'outils laissées par les anciens ouvriers, ainsi que des pièces métalliques insérées dans les murs lors des rénovations effectuées au XXe siècle. Au-dessus du troisième encorbellement, on distingue à cet endroit de la maçonnerie, sur les parois Est et Ouest, une rainure avec une hauteur moyenne de 17 cm et une profondeur d'environ 8 cm, parallèle à l'angle général de l'inclinaison de la galerie, du mur nord au mur sud. Leur exécution grossière, visiblement effectuée à la hâte, s'affirme plus encore vers le haut de la galerie, où elles ont été creusées sans aucun soin ni ménagement. La plupart des auteurs y voient le vestige d'un plancher à mi-hauteur de la galerie. Ils mettent cette plateforme en relation avec les mortaises des banquettes et les cavités murales. Certains ont pensé à d'anciennes inscriptions hiéroglyphiques effacées à la première période intermédiaire. Pour Jean-Pierre Houdin, il s'agit de traces techniques. Ces dernières servaient pour faire coulisser un chariot en bois, servant de contrepoids pour acheminer les blocs. Il y a aussi des marques de griffure qui ont été constatées sur le haut des parois verticales des banquettes, très visibles du côté Ouest, comme nous pouvons le voir dans cette vidéo. Jean-Pierre, tu es l'homme de la théorie. Tu as plein de choses à expliquer. Premièrement, comment expliques-tu ces banquettes ? Sur ces banquettes, il y avait des rouleaux. Des rondins de bois ? Oui, oui, des rondins. Et sur ces rondins, il y avait un chariot pour le système de contrepoids. D'accord, donc le chariot monte et descend sur les rondins qui sont entre les deux banquettes. Autre question. Il y a 28 mortaises comme celles-ci. Elles sont sûrement importantes, c'est la première chose qu'on voit. Dans ces trous, tu avais des poutres en bois. Elles servaient à quoi ? À maintenir et à garder les rondins alignés. Donc ces rouleaux sont comme des rondins qui avancent sur les banquettes avec le chariot dessus. Et ces poutres en bois-là empêchaient les rondins de s'échapper. Mais est-ce qu'il y a la moindre preuve que cette salle a été utilisée ? Je pense qu'en regardant la banquette de plus près, sur la partie verticale, on voit une marque et des griffures laissées par le chariot en roulant. Ce qui ressemble à une trace de pneu de voiture, oui, c'est assez clair. Cette trace brune, c'est de la graisse, tu penses ? Tout le long de la banquette, la marque est la même. Donc ce chariot qui montait et descendait, il le lubrifiait avec de la graisse. Et ça se rayait à force de monter et descendre. De temps en temps, le chariot... Vibrait ? Oui, il suffit d'une petite pierre et ça rayait la banquette. Pas mal du tout, ça a bien l'air d'avoir été utilisé. C'est totalement parallèle à la banquette. Ah oui, oui, c'est pas mal. Il y a autre chose au troisième encrobellement. Regarde ces saignées. Oui, tout le long. Tout le long de la galerie et des deux côtés. Elles servaient à quoi ? Je pense qu'elles contenaient des glissières en bois. Sur lesquelles s'appuyait le chariot contrepoids. On peut aussi supposer l'accomplissement de quelques rites funéraires solennels ou ésotériques. Selon les écrits d'Alma Khrizi, quand Al-Mamoun pénétra dans la pyramide en 832, un de ces hommes, prénommé Abu Yacoub, décrit la voûte de la grande galerie et signale la présence de statues, couchées ou debout, ainsi qu'un tas d'autres choses dont on ne connaît pas la signification. Pour Pochamp, les 28 mortaises ne sont pas les plus de la galerie. Ils ne sont en réalité que les embasses des statues royales des ancêtres. Car Khéops serait selon lui le 28e roi après Ménès, ce qui paraît douteux. La grande galerie a bien évidemment dû servir à entreposer les blocs bouchons avant la fermeture de la pyramide. Georges Goyon imagine même un mécanisme de poutre engagée dans les mortaises pour retenir ces bouchons. Bref, cela montre bien deux utilisations successives à caractère technique. Toutes ces traces ont fait l'objet de nombreuses hypothèses quant à leur fonction. Mais ce n'est pas fini. En 1986, des recherches micro-gravimétriques financées par EDF ont détecté des anomalies dans la grande galerie. Ces derniers ont permis à Gilles Dormion et par la suite Jean-Pierre Houdin d'imaginer l'emplacement d'éventuelles pièces secrètes. Ce dernier, se basant notamment sur les études architecturales des pyramides de Dachour, en déduit la présence de deux antichambres. Voici une partie de sa théorie. Voilà, après 12 années de recherche, 35 000 heures de travail sur cette pyramide et les autres, j'ai l'intime conviction qu'il y a ces deux pièces, ces deux antichambres dans la pyramide de Gilles Dormes. Maintenant, sortir du virtuel pour aller dans le réel, il nous faudra des missions pour aller vérifier sur place. Par ailleurs, tout comme pour le couloir horizontal, des traces apparemment de faux joints ont été rapportées par Bardot et Darmon. Je vous passe les détails de ces hypothèses et vous mettrez plusieurs liens en description. Ces dernières années, les équipes de ScanPyramide ont poursuivi leurs travaux sur le plateau de Gilles pour préciser et affiner les mesures de l'immense vide détecté, le Big Boid. Ils ont positionné notre plaque à émulsion chimique dans de nouveaux emplacements à l'intérieur de la pyramide, en particulier le long de la grande galerie, ainsi qu'au-dessous et au-dessus de la chambre dite du roi. Ils ont également poursuivi les mesures avec deux autres dispositifs indépendants qui avaient déjà contribué à la première découverte, comme le scintillateur à muons du KEK, installé dans les parties basses de la pyramide, et lui aussi destiné à capter les particules cosmiques, ainsi que deux télescopes à muons du CEA. Autant de technologies d'avant-garde, dont les résultats indépendants se sont tous recoupés avec précision. Exposées aux muons pendant plusieurs jours, l'analyse des films à émulsion chimique et la combinaison des télescopes à gaz du CEA ont corroboré l'existence du Big Boid, situé entre 10 et 15 mètres au-dessus de la grande galerie. Mais elle a aussi apporté de nouvelles et précieuses informations. La longueur de la colossale cavité, initialement évaluée à une trentaine de mètres, s'avère d'être en réalité de 40 mètres au minimum, et probablement d'un seul tenant. Certains ont imaginé la fonction de ce vide comme étant une deuxième galerie qui aurait servi à acheminer les blocs de granit. Ou alors, un système de décharge au-dessus du plafond de la grande galerie. Mais d'après les résultats, cette anomalie pourrait être une accumulation de gravats, dont la densité moins importante aurait été captée par les plaques à émulsion. Pour finir, les scientifiques n'ont pas détecté d'anomalie entre le haut de la chambre du roi et le sommet de la pyramide, un espace qui n'avait jamais été scanné jusque-là, et qui n'héberge rien de suspect. Bon, revenons à la galerie. Tout en haut du mur sud, au niveau de la dernière assise, un passage a été creusé à cet endroit, donnant accès à la chambre de Davison, qui est située juste au-dessus du plafond de la chambre haute. Nous reviendrons sur cet endroit dans le prochain épisode. La grande galerie se termine par une marche de 90 cm de haut environ, dénommée le Grand Pas. Ce palier de 1,56 m limité par le mur sud comporte deux encoches dans le sol qui n'ont pas de combinaison avec des cavités verticales sur les murs Est et Ouest. Sur une photo prise en 1909, on constate que la marche est comme incurvée. Jean-Pierre Boudin pense qu'elle a été taillée ainsi pour le passage de la corde de son chariot contrepoids. Or, dans l'antichambre, les rainures du passage des cordes qui maintenaient les herses en position ouverte sont bien visibles et ne ressemblent pas à la marque enlevée du Grand Pas. D'autres ont aussi imaginé qu'il pourrait s'agir d'usure due à un fort écoulement d'eau. Malheureusement, aucune donnée de terrain ne permet d'appuyer ces hypothèses. En réalité, le palier haut, tout comme le haut de la banquette Ouest, ont subi des dégradations, sans doute quand les pillards ont extrait les morceaux de herses. De nos jours, ces dernières ont été restaurées. Une ouverture au niveau du palier dans le mur sud d'une largeur de deux coudées sur 1,10 m de hauteur et 1,31 m de profondeur donne accès à la chambre des herses dénommée Antichambre. La grande galerie demeure très intrigante puisque personne ne sait vraiment dans quel but technique ou religieux une salle si remarquable a pu être construite. La chambre herses, aussi appelée Antichambre, est conçue en granit et mesure 2,96 m de long sur 1,70 m de large et 3,80 m de haut. D'après Petri, l'Antichambre se situe à 43 m au-dessus de la base de la pyramide. Elle se poursuit sur un tout petit couloir de 1,11 m de hauteur sur deux coudées de largeur et 2,56 m de long qui assurent la communication avec la chambre haute. Il y a un passage sur le mur ouest situé juste avant l'Antichambre. Sur ce diagramme, la percée semble suivre le conduit nord de la chambre du roi sur un certain nombre de mètres. Cette dernière fut faite par le capitaine Giovanni Battista Caviglia qui était un explorateur-navigateur et égyptologue italien du XIXe siècle, notamment connu pour ses fouilles sur le plateau de Guizet, voire ma vidéo sur la chronologie des explorations. Il était aussi tellement obsédé pour trouver d'autres pièces secrètes à l'intérieur de la pyramide qu'il entreprit cette sape juste avant d'entrer dans l'Antichambre herses et parvint finalement à rejoindre le conduit nord de la chambre haute. Après tout ce labeur, les opérations ont pris fin en raison de la difficulté des travaux. En février 1990, la première mission qu'Eryssel a étudié ce passage et notamment le renouvellement de l'air dans la Grande Pyramide. Je vous propose de regarder un petit extrait. Merci. Alors avec ça, peut-être qu'on va faire quelque chose d'autre. Oui. Cette mission avait pour but de recueillir des données pour un projet de ventilation mécanique. La réalisation en a été assurée quelques années plus tard par l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink qui mettra en place l'appareillage nécessaire. Aujourd'hui, cette sape est fermée par une grille en métal. Un ventilateur a été inséré à l'intérieur pour aider à la circulation de l'air et réguler l'humidité. De nombreuses spéculations ont eu lieu, notamment en 1998, quand un article publié par le Daily Mail explique que les autorités égyptiennes cacheraient l'existence de chambres secrètes à cet endroit. Mais il n'en est rien. Ces rumeurs proviennent principalement du manque de communication sur le sujet. Bref, l'interprétation de cet anti-chambres reste encore complexe. L'accès à la chambre haute a été fermé par un système de triple hertz dont les traces et le mécanisme sont encore bien visibles. Les visiteurs doivent d'abord passer sous une dalle verticale massive assez peu rassurante composée de deux hertz de granit superposés soudés l'une à l'autre et fixés au mur Est et Ouest. Une protubérance se trouve sur la plus haute des deux. Suspendus dans leurs rainures on pourrait les prendre pour une unique hertz si ce n'est que ce dispositif ne peut glisser vers le bas. En effet, il n'a pas été conçu pour être mobile mais plutôt pour avoir un rôle technique encore inconnu. Les deux hertz fixes laissent un espace entre l'entrée et l'antichambre et le dispositif des trois hertz mobiles. Chacune d'entre elles pesait 2,5 tonnes et était épaisse de 52 cm glissant dans des rainures espacées de nervures de deux palmes d'épaisseur soit 15 cm. Ces dernières sont taillées dans les deux murs latéraux qui n'atteignent pas le plafond de l'antichambre. Les hertz, à l'exception de quatre fragments localisés par les anciens égyptologues ont disparu. Mais les rainures et quelques marques de manœuvre nous sont heureusement parvenues. Nous savons donc que ce sont bien trois hertz de granit successives de 2,5 tonnes chacune glissées dans les rainures séparées de 15 cm qui ont été défoncées par les pillards. A l'entrée du dernier couloir menant à la chambre du roi se présente une énorme entaille en V inversée. Ces traces d'effraction sont encore une fois l'œuvre des premiers spoliateurs de la grande pyramide. Voilà pour le cinquième épisode. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ainsi que de me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour la suite et la fin de la série sur la structure interne. Sous-titrage Société Radio-Canada